Bonjour à tous, j'espère que vous allez le moins mal possible dans cette énième semaine de confinement. Alors aujourd'hui je vais partager avec vous un nouveau remède de ma bibliothèque. Mais d'abord je voulais que vous soyez accueillis par Permafrost en personne. Beaucoup d'entre vous ne m'ont pas demandé de ces nouvelles. Et bien il va bien, il faut dire que c'est un dandy assez facétieux comme vous le voyez sur cette photo. Et figurez-vous que depuis cette semaine il a été rejoint par un camarade. Vous savez que Permafrost est mon chien imaginaire de confinement, personne ne l'ignore. Et figurez-vous qu'il y a un certain Magma, qui est un labradoodle évidemment. Je trouve que c'est le nom le plus rigolo qui existe, labradoodle. C'est à la fois grotesque et irrésistible. Donc Magma, photo prise le 14 avril, elle date un peu déjà, est un chien mi-rocker, mi-détective. Mais bon ça, vous vous en doutez, ça se voit visuellement. C'est assez évident, je ne vous apprends rien. Alors tout ça pour faire une transition qui n'a rien à voir. Aujourd'hui je vais vous parler d'un roman noir de 1939. C'est le premier roman de Raymond Chandler, le roi du roman noir. Il paraît qu'il a mis trois mois pour l'écrire. Et je l'ai en livre numérique. Donc je l'ai acheté en livre numérique. Et c'est assez laid à faire défiler sur une liseuse. Alors j'ai décidé de vous recopier les passages que je préférais. On suit les aventures du détective Philippe Marleau. Vous avez vu, je mets la photo de Magma pour faire une aguiche. Les gens vont cliquer sur la vidéo pour se rincer les yeux sur Magma. Et en fait on leur parle du détective Philippe Marleau. Et il faut dire que c'est comme livre assez savoureux, assez truculent. Il y a une adaptation de Ward Hawks, je crois, avec Humphrey Bogart. Puisque c'est le grand sommeil. Et regardez ce suspense incroyable que je vous ai fait. Parce que maintenant que j'ai découvert la nouvelle technologie, chaque semaine c'est de plus en plus fabuleux. Et c'est un document Ward en page plein écran. Ça vous en bouche un coin non ? Alors, ce livre c'est un peu le livre du détective privé. Et les frères Coen s'en sont inspirés pour The Big Lebowski. Et on suit... En fait je ne vais pas vous raconter l'intrigue parce que c'est absolument n'importe quoi. Il y a une affaire d'ouvrage pornographique, il y a des femmes fatales. Il y a tout ce qu'on veut, évidemment, dans Les Meilleurs Polars. Et puis il y a deux sœurs. Et l'une des deux est assez idiote. Elle est droguée, idiote, assez énervante. Et le détective Philippe Marleau qui est blasé, à qui on ne la fait pas, s'en moque assez régulièrement. Il y a aussi quelque chose de frappant dans ce livre. Vous avez vu, je mets ma main parce que je me dis que s'il n'y a pas de mouvement dans le champ, vous allez vous ennuyer. Et là d'un coup on sent qu'il se passe quelque chose avec cette main comme ça qui montre le flot infini de la vie qui s'insère dans cette vidéo. Raymond Chandler, j'ai remarqué en tout cas dans cette traduction française de Boris Vian, a un truc avec les pouces. Alors il est obsédé par les pouces et à chaque fois qu'il parle d'un personnage, si c'est une femme, elle se mord le pouce. Je ne sais pas à quoi ça correspond comme émotion. Et puis si c'est un homme, il fait quelque chose aussi avec ses doigts. C'est assez insolite. Alors bon, passons aux choses sérieuses. Il y a juste quelques phrases que je voulais vous soumettre pour vous donner envie de lire le livre et un passage charmant. Alors le premier, c'est pour vous montrer la truculence de la langue de Chandler. Certes c'est traduit par Vian, mais bon, on a quand même une bonne idée. Alors d'abord, il décrit un majordome, je crois, et il dit ceci. Il portait une blouse délavée, était un peu diminuée au sommet, question cheveux. Vous regardez d'un oeil honnête, et jamais son menton ne rentrerait dans un mur sans qu'il s'en aperçoive. Voilà pour décrire un type qui n'a pas de menton. Je trouve ça assez charmant. C'est aussi Philippe Marleau, le détective, qui répond à une femme qui le drague et qui dit, j'imagine que vous travaillez au lit comme Proust, qui est-ce ? Voilà, ça j'aime beaucoup. Et alors le petit extrait que je voudrais vous lire, c'est avec l'une des deux sœurs du type qui va l'employer. Il y en a une qui est un peu lunatique, un peu fofolle, droguée, qui s'appelle Carmen. Il l'a décrit, c'est la première rencontre. Et vous allez voir qu'à chaque fois, il ne se laisse pas faire, malgré toutes les armes de séduction, qu'il tourne toujours en ridicule. Elle avait dans les vingt ans, elle était mince et délicatement fabriquée, mais elle apparaissait apte à tenir le coup. Elle portait des slacks bleu pâle et ça lui allait bien. Elle marchait comme si elle flottait. Ses cheveux flous faisaient une légère vague noisette coupée beaucoup plus court sur la mode actuelle des coiffures de pages et des rouleaux. Ses yeux gris ardoises posés sur moi étaient à peu près dépourvus d'expression. Elle s'approcha de moi, sa bouche sourit. Elle avait de petites dents aiguës de bêtes de proie, blanches comme l'intérieur d'une écorce d'orange fraîche, et luisantes comme de la porcelaine. Elle brillait entre ses lèvres minces et trop serrées. Son teint manquait de rose et elle n'avait pas l'air très saine. « Vous êtes grand, non ? » dit-elle. Je ne l'ai pas fait exprès. Ses yeux s'arrondirent, elle était déconcertée. Elle réfléchissait. On se connaissait depuis bien peu de temps, mais je m'aperçus immédiatement que la réflexion ne devait pas être son fort. « Beau garçon en plus », dit-elle. « Et je parie que vous le savez. » Je grognais. « Comment vous appelez-vous ? » « Rayleigh » dis-je. « Niche à chien Rayleigh. » C'est un drôle de nom. Elle se mordit la lèvre, tourna un peu la tête et me regarda du coin de l'œil. Et puis elle abaissa Cécile sur ses joues et les releva lentement comme un rideau de scène. Elle devait par la suite m'habituer à ce truc. C'était destiné en principe à me renverser sur le dos les quatre pattes en l'air. Évidemment plus tard, Carmen va être un peu plus entreprenante. Et puis il y a ce moment mémorable où il la fixe dans son regard vide de fille pas très fufute. Et il a cette réflexion « Je contemplais ses yeux bleus ardoises. Autant regarder des capsules de bouteilles. » Bon, je vous recommande cette lecture absolument délicieuse. Le Grand Sommeil, Raymond Chandler. Et on vous donne des nouvelles très vite avec Permafrost et sa ménagerie à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada